Est-ce que vous avez reçu des cadeaux pendant ce pèlerinage ? Est-ce que vous en avez fait ? Moi, pas encore, mais il paraît que le directeur en offre un au prédicateur à la fin du pélé. Alors j'ai bien essayé de regarder s'il y avait un gros paquet marqué « Frères Franck » dans la sacristie. J'ai essayé de soudoyer le sacristain-chef, mais je n'ai rien vu. La solution de facilité, vu l'évangile, serait de m'offrir du parfum. Mes frères Olivier, notre directeur, a une équipe du Tonnerre. Delphine s'est certainement renseignée, je ne porte jamais de parfum. Tant pis, ça sera autre chose, une surprise. Et tant mieux d'ailleurs, parce que les cadeaux sont toujours plus beaux quand ils sont inattendus. Jésus ne devait pas s'attendre non plus à la femme au parfum, à Bétanie. Un repas solennel entre hommes, sans doute. Tout est grave. Quand arrive cette femme, sortie de nulle part, et c'est la surprise, y compris pour Jésus. Comme quoi, on est capable de surprendre Dieu, ce qui n'est pas si mal. Ça le sort de sa routine, ô bon Dieu. Imaginez-le, qui nous regarde depuis là-haut, pas toujours très impressionné. Ah tiens, il en est encore là, lui. Oh comme elle manque d'imagination, celle-là. Frères et soeurs, pour l'amour du ciel, tirons Dieu de l'ennui dans lequel nous le plongeons, en tournant sur nous-mêmes. Surprenons Dieu, il nous le revaudra. D'ailleurs, peut-être vous êtes vous, vous-même, surpris pendant ce pèlerinage, et Dieu, par la même occasion. Ah tu ne me croyais pas capable de m'asseoir avec les mendiants ? Et toque ! De bénir un pèlerin valide ? Retoque ! De me réconcilier avec ma belle-mère ? D'aller à la piscine, je l'ai fait. Alors, pas de panique. Si vous n'avez pas encore coché toutes les cases, vous pouvez toujours revenir l'an prochain. À Lourdes, nous avons reçu de façon inattendue des grâces. Et c'est le moment de les compter. Bien sûr, cela ne va pas changer toute notre vie. Jésus, lui, ira bien vers sa passion après le repas de Bétanie. Et je me demande souvent, sur la croix, le parfum de la femme a-t-il apaisé ses souffrances ? Il me plaît en tout cas de penser que jusque dans son dernier souffle, Jésus a respiré un peu de cette suave odeur et qu'elle l'a consolée. Oh ! Son bouquet léger ne pesait pas lourd face au vinaigre, aux crachats et aux injures. Et pourtant, cela devait tout changer. Ce parfum reçu à Bétanie était le souvenir de l'amour, la trace de la tendresse. Et Marie de Bétanie, elle aussi, au pied de la croix, se trouvait moins impuissante en détournant le regard d'une scène si violente. Elle fermait les yeux, peut-être, pour ne pas voir l'insoutenable et se murmurait. La myre et l'aloès parfument ton vêtement. Il est beau, ce geste que j'ai fait envers toi. L'offrande du parfum se prolongeait ainsi dans la plus fervente prière. Donner ne suffit pas. Il faut aussi prier. Et nous, de même, les grâces reçues ici seront un souvenir tenace auquel nous nous accrocherons peut-être pour tenir dans l'épreuve. Quant aux grâces données, aux cadeaux inattendus que nous allons offrir autour de nous, il ne faut pas en sous-estimer la portée. Un peu de parfum offert peut changer une vie. Voilà donc ma toute dernière recommandation. Faites-vous des cadeaux. La veuve du Temple vous le confirmera, « Ce n'est pas une affaire d'argent, mais de gestes. » Offrez une rose aux policiers qui ont veillé sur nous pendant ce pèlerinage. Un sourire aux commissaires qui ont fait le boulot. Une statuette aux voisins de table sympathiques à l'hôtel sans oublier un billet au personnel. et bien d'autres choses encore que vous pouvez offrir en rentrant chez vous et prolonger par la prière cette gratitude que le cadeau voudrait exprimer. C'est tout le sens de la bénédiction des objets de piété de tout à l'heure. et puis je vais encore vous dire une chose la dernière. C'est vrai qu'on est haut ici mais au moins la vue est imprenable. alors laissez-moi vous dire que d'ici vous êtes beau bien plus que Goliath bien plus que David parce que vos mines réjouies éclipsent la majesté des anges qui gardent l'arche d'alliance vos foulards chatoyants valent bien son or rutilant. Ensemble frères et sœurs nous sommes le plus digne des propitiatoires nous formons un corps magnifique où chacun vient compléter la grâce qui manque à l'autre. Frères et sœurs pendant ce pèlerinage nous avons mesuré nos faiblesses et sondé nos pauvretés seuls nous sommes si vulnérables et l'église qui hier encore nous paraissait solide tel le temple de Salomon semble aujourd'hui plus fragile que jamais c'est entendu mais alors mais alors d'où vient cette beauté que je vois là devant mes yeux c'est frères et sœurs que nous sommes tous ensemble irrésistibles à la grâce nos accusateurs se sont enfuis avec leurs lourdes pierres et Jésus nous sourit en voyant nos visages séchez vos larmes frères et sœurs et croyez-en vos yeux vos traits ce matin sont en tout point semblables à l'adorable face vous êtes nous sommes le corps du Christ levez les yeux et voyez du ciel où bientôt se réjouiront toutes créatures ensemble du ciel où tous les saints chantent leurs louanges du ciel où nos défunts veillent sur nous du ciel se déverse comme le soleil l'esprit tel un flot de parfum sur ce corps du Christ que nous sommes et au corps du Christ à nouveau parfumé la voix du Père proclame et souffle en chacun de nous tu es belle tu es beau comme aucun des enfants de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres oui Dieu te bénit pour toujours pour toujours pour toujours Sous-titrage ST' 501